Bonjour à vous et bienvenue dans notre petite chronique de 17h et quelques. Je ne sais pas comment on me mette parce que je ne me suis pas cadré correctement. Marc, est-ce que je suis cadré correctement dans cette vidéo ? C'est en direct. Aujourd'hui, on aimerait vous parler de Blue Thermal. C'est un... voilà. Je ne sais pas, Marc qui fait des réglages. C'est un manga. Voilà. Un manga. Ça tombe bien parce que c'est une chronique de manga. Comme celle que Marc est en train de préparer de ses petites mains velues. Pour ce soir. La main velue, on y va. Alors, Blue Thermal. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va faire une petite gaffe et qui du coup va se retrouver enrôlée de force dans le... Dans un club. Dans un club, merci, de planeurs. C'est un club de planeurs. Parce que oui, ça existe. Oui. Et on appelle ça comment les gens qui font du planeur ? Voilà. Voilà, des planeurs. Des planistes. Il y a une histoire d'amour. Alors moi, je ne suis pas férue d'histoire d'amour. Ce n'est pas trop mon truc. Néanmoins, l'intrigue me plaît énormément et surtout l'environnement. Je n'ai jamais fait de planeur. Mais la façon dont elle va découvrir les sensations que lui procure le planeur, j'ai trouvé ça... Ça m'a transporté, moi, dans le planeur avec cette jeune fille. Oui, surtout que le planeur, c'est une sensation assez particulière parce que tu es d'abord tractée par un avion, mis dans les airs et après tu es lâchée. Et en fait, tu es lâchée. Oui, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de... C'est vrai du vent, quoi. J'ai eu l'occasion de prendre l'avion et j'avoue que quand on est au-dessus des nuages, c'est une sensation tout à fait particulière. Le ciel bleu, le soleil, les nuages, en général tout blanc, c'est assez magique pour moi. J'ai eu l'occasion de faire du parapente aussi, donc de flotter dans l'air. Parce que quand on fait du parapente, on n'a pas une sensation... Il n'y a pas de moteur non plus, il n'y a que le vent et toi, quoi. Voilà, il y a un ton paille, c'est vraiment la sensation de voler. Et j'ai retrouvé un petit peu tout ce que j'aime quand on est au-dessus des nuages et quand je faisais du parapente, dans ce manga qui m'a touchée par ce côté découvrir un petit peu l'immensité, s'évader, le ciel bleu. Voilà, donc en cette période de confinement, moi je trouve que c'est une très bonne lecture pour s'évader, tout simplement. C'est très beau en plus, c'est vrai que c'est assez clair, c'est assez tendre, comme dessin, en tout cas. Moi j'ai un énorme coup de cœur pour ce manga, Blu Thermal. C'est en 5 tomes, donc c'est pas très très bon. C'est en 5 tomes, moi je n'aime pas les séries longues, donc voilà. Si jamais vous avez l'occasion, même si vous n'êtes pas fan de planeur, sachez qu'il y a du bonheur à l'intérieur. Mais en fait, ça permet aussi de connaître des univers qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Parce que moi personnellement, les clubs d'aéronautique qui font du planeur, je n'en ai jamais fréquenté. Moi non plus. Et je ne connais pas du tout ce milieu. Et c'est une manière aussi d'entrer dans un univers complètement inconnu. Donc moi je déconseille de rester sur ces petites valeurs et sortir un petit peu des fois de sa zone de confort et des choses qu'on connaît pour aller voir d'autres choses. Et là Blu Thermal c'est clairement autre chose, c'est un voyage dans autre chose et dans un ailleurs qu'on ne connaît pas particulièrement. Et c'est une évasion. Et bien bonne évasion. Oui. Parce qu'on a un petit peu besoin de prendre les airs un peu. Et prendre un peu de hauteur. Allez, à très bientôt Marie et bravo. A demain, merci. Enfin on dit demain mais on n'en sait rien. Bonne minute. discipline. Oh yeah. Oui. Oui. Et bien sûr.